Et c'est ainsi que nos deux amis arrivèrent au royaume de Bangala. Pardon, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, vous l'attendiez tous, après 4 mois de chômage sur la plateforme YouTube et des vacances à Argelès-sur-Mer, Pops est enfin de retour. Bon visionnage mes Popsitos. C'est l'apéro avec Pops, 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 Pops. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne de Pops. Pour être honnête, je suis un peu stressé, un peu intimidé. On est dans un super endroit, on est chez Popspace. Encore merci pour l'accueil. On est avec un tout nouveau concept. Je n'ai pas sorti de vidéo depuis 4 mois, après 4 vidéos sur Los Angeles. On en reviendra parce que ça a été un peu... C'est réussi à rallonger, il y a eu des défauts. Et aujourd'hui, on est là pour mettre l'apéro en vidéo. Je voulais mettre ce moment si particulier en vidéo, que vous le partagez et que vous le partagez avec nous. Et pour cela, on a invité deux marques que j'aime de tout mon cœur, mon frère Hugo. Hugo, merci. Merci d'être là. Bonjour YouTube ! Merci beaucoup de l'accueil. Et on est très très bien reçus. C'est un plaisir. Salut les Popsos. Je ne sais pas comment... Je n'ai pas donné un nom à ma communauté. C'est juste la Pops Family, peut-être ? Oui. Les Popsitos. C'est vrai que c'est la taille d'une famille encore pour l'instant. 312 abonnés, j'aimerais un peu de respect. Pour me présenter, moi, déjà ton pote. Meilleur pote. On est sur un terme. On est sur ces termes. Moi, j'aimerais quand même dire quelque chose. C'est Hugo est un artiste aussi. C'est pour ça que je l'ai amené. Hugo fait du son. Hugo est un porteur de projet. Il y aura un petit live, d'ailleurs. Il y aura beaucoup d'idées, bien évident. Non, mais Hugo est un artiste. Et je voulais parler de projet. Les apéros, c'est du débat. C'est de la discussion. C'est souvent de la création d'idées, aussi. Aidé ou non par la boisson. Les égrards d'estomac, du Gavisconel, du spectacle le lendemain. C'est aussi tout ça. Et ça, pour le coup, ça fait plaisir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est accompagné d'une belle boisson. Parce que, aussi, on est un petit peu multitâche. Parce qu'on est quand même un petit peu amateurs de vin. Et c'est une certaine mini-passion, quand même. Et la première question, déjà. J'aimerais savoir un peu quel est ton rapport au vin. Comment c'est venu ? Très tôt, je suppose, l'âge de 6 ans ? Moi, pour te répondre, mon Pops, c'est un rapport malsain. Avant tout. Au début, je détestais. Je pense, comme tout bon enfant, je trouve ça horrible, tu vois. Et en fait, petit à petit, tu goûtes des bonnes petites choses. Et si et là... C'est venu de qui ? C'est venu plus de tes amis à travers des soirées ou autres ? Ou c'est plus venu grâce à tes parents, peut-être ? Ou toi qui es allé à la découverte, faire des dégustations, peut-être ? C'est quoi ? C'est toi qui t'es intéressé ? On t'a mis dedans ? Parce que moi, honnêtement, c'est ma sœur qui a travaillé dans une cave, qui m'a mis dedans. On a fait des dégustations de vin et des spiritueux. Voilà. Comment c'est venu pour toi ? Ouais, non, je dirais que, ouais, c'était, tu vois, les repas de famille, tu vois, tout le monde boit du vin. Toi, t'as le grand-père qui t'emmène un petit peu avec un fond d'eau. Tu trouves ça dégueulasse. Et tu peux faire largement le coca. Carrément. Et en fait, finalement, les premières soirées, les premiers émois, et toi et moi également. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Puis après, j'ai été étudier à Bordeaux. Non seulement, la ville du vin. D'ailleurs, je t'arrête, je propose qu'on trinque. Exactement. Et en tout cas, voilà, bienvenue dans l'apéro avec Pops. Ça va être un format déclinable, plusieurs invités. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez prendre l'apéro. J'espère que je vais revenir. Fatigué comme tout. En tout cas, à la tienne. Et merci d'être venu. Et dans les yeux. On va goûter ça. Attends, peux-tu nous apprendre quand même à déguster pour les personnes qui ne savent pas ? Bien sûr. Je vais vous montrer, c'est très, très simple. Voilà, c'est pour ça que j'ai invité Hugo. Je savais que ça allait être encore du grand n'importe quoi. On est parti un peu trop sérieux. Il ne faut pas le faire surtout. C'est pour la blague, bien évidemment. En tout cas, Hugo, moi, je voulais quand même partir sur un premier sujet avec toi. Ouais. Parce que je voulais savoir quels sont tes futurs projets. Parce que Hugo, c'est encore en phase de préparation, en phase de conception, en phase de production. Quand est-ce que c'est en phase d'envoi, en fait ? En phase de finalisation ? Peut-être que certains des pop sauce me connaissent et savent que je fais de la musique depuis maintenant 7 ans. Avec un bon acolyte qui n'est pas là avec nous, malheureusement. C'est Georges Phare, que vous retrouverez bientôt sur la chaîne. Avec Rory, avec Rory McLean et avec Hakim. Ça, c'est pour vraiment les plus intimes. Très intimes. Moi, c'est mon bébou. C'est mon petit bébou. C'est mon petit bébou. Écoute, nous, on fait du son depuis très longtemps et ça tense beaucoup. Et on est un peu des merdes parce qu'on ne sort rien. On n'a que des avis très positifs sur ce qu'on fait. Même nous, en vrai, on va arrêter aussi d'être humbles. Un minimum, on est conscients que ce qu'on fait est bien. Et puis moi, je sais que je touche un peu ma bille dans tout ce qui concerne le son et tout. Je parle le son, je ne parle pas. Attention, attention YouTube. Je ne dis pas que j'ai les meilleurs punchlines. Non, mais tu es un bosseur quand même. Parce que si je me rappelle bien, tu me mixes sur Logique Pro X. Oui, tout à fait. Et quand même, tu as bossé. Du coup, ça a été un peu comme moi. Il a commencé avec rien. Et il a bossé, on a bossé. On essaie de se professionnaliser. On essaie de rendre du contenu vraiment meilleur. Que ce soit au niveau des vidéos pour moi ou du son pour toi. Pourquoi en fait, tout le monde ? Alors, que ce soit nos amis, la famille. Pourquoi ? Pourquoi ça ne sort pas ? La vraie raison. La vraie raison, c'est compliqué. On a l'impression que c'est compliqué. Mais finalement, globalement, c'est simple. Tu as d'ailleurs sorti un son avec un autre ami à nous. Jules, extrait. J'ai des choses à plaire, je te mens. Beau beau cœur, je te mens. Rien que pour plaire, je te mens. Je vais t'écouter maintenant. Tu as sorti un son avec Jules, qui a été sorti pour savoir en interne en très peu de temps. Ouais. Juste l'achat d'une prod, la mettre sur Spotify. Ouais. Est-ce que c'est un peu la peur de l'investissement, que ce soit en temps ou en argent ? On a des gros rats, mec. On a des gros rats. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. En vrai, il n'y a pas tellement de raisons. À chaque fois, quand on en discute avec le Big Air, il n'y a pas de raisons principales, à part qu'on est juste un peu endilettante et qu'on est content que ça va se plaiser aux gens que ça se partage des sons, que ce soit un peu underground, même si on déteste aussi les gens qui font ça. Donc, foncièrement, je te dirais que c'est plus, je ne sais pas, on n'arrive pas à se dire, on a l'impression qu'on n'est pas légitime. Je pense un peu. Je le pense. Et, ok, je comprends. Tu vois, on n'est pas d'une ville où ça fait du rap. On n'est pas d'une ville. Non, nous, La Rochelle, c'est le rugby. Les rugby, les huîtres. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on se connaît depuis, je m'en rappelle, parce que 18 ans, maintenant. La première fois que j'ai vu Zbon Pops, il était accroché au porte-manteau avec son slip et il criait « Miam, 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 miam. » Il vient me sauver. Et puis voilà, quoi. C'est en lui lançant ma troisième tomate farcie sur le visage que j'ai vu ça et j'ai vu ce sourire en coin. Ce sourire farceur. C'est pour être mon pote, quoi. Exactement. Et voilà. Et on est là. On en est là et c'est pour ça que j'ai envie de te mettre un peu au test, un peu au défi. Ouais. On va faire un petit quiz sur ma chaîne YouTube, sur ce projet. Ok. Il va y avoir trois questions. Tu as le droit à une seule fois à l'erreur. Sinon ? Et si tu fais qu'une seule erreur, tu gagneras cette petite bouteille, un La Land Pomerol. Je sais que tu aimes beaucoup le La Land Pomerol de 2020. Ok. Donc on lance le générique Quiz Pops. Alors, comme vous le savez, comme vous l'avez sûrement remarqué et comme on le dit depuis le début, j'ai changé de nom sur ma chaîne. Grâce à qui ? Bien évidemment. Non, c'est pas grâce à moi. C'était... Grâce un peu à tout le monde. C'est quand même un mélange... C'est quand même un mélange d'influence. Un melting Pops. Un melting Pops. Melting Pops. Ouais. Comme ça qu'on dit. Connexion ! Ouh ! Je voulais savoir comment s'appelait ma chaîne avant qu'elle s'appelle Pops. Tanguy Bernard. Très simple. Là, normalement, tu es au montage, j'aurais un petit... Tidic ! Je peux le faire ? Oui. En bruit ? T'as le bruitage ? Tidic ! Deuxième réponse un peu plus compliquée, on va aller sur Crescendo. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube ? Sentiellement... Alors... C'est pas simple. Ta meuf voit cette vidéo ou pas ? Je ne lui partagerai pas. Vous savez, ce côté où tu voulais faire des vlogs, un minimum. On a une très bonne amie aussi, et aller voir sa chaîne. Le vlog est beaucoup mieux que la situation, moins cringe. Ok, ça balance directement. Je ne suis pas amateur, mais il est dans la situation. C'est pour faire. Lauriane Lefebvre. Vlog, n'hésitez pas, ça va revenir en force. Selon moi, que tu partages un peu ta vie, tes vlogs, tes aventures. Et aussi, pour te faire un peu connaître professionnellement, et te faire un espèce de portfolio de ce que tu es capable, et d'étendre peut-être une communauté pour pouvoir atteindre tes futurs objectifs, en ce sens, dans la globalisation de tes rêves. Ok, trop bien. C'est une très bonne réponse. Maintenant, j'ai une dernière question qui remonte à une vidéo qui n'a pas été trop vue. Je ne vais pas te dire, parce que ça donnera peut-être trop d'indices. Mais... Alors, les vidéos de ta chaîne n'ont pas été trop vues ? Par rapport au ratio... Non, le ratio quand même... Non, pour rien. Moi, je les ai toutes vues. Je sais, parce que je t'envoyais le lien à chaque fois, et tu n'avais pas le choix, et j'attendais ton avis. J'ai même mis des commentaires sur certaines, vous pouvez vérifier. Et la Kingston, si vous voulez voir. Quels sont les Youtubers avec qui j'aimerais fiter dans l'idéal, dans un rêve absolu ? Un rêve ? Oui. Très simple. Il y en a deux. Je te donne l'indice, il y en a deux. Ouais. Je sais que déjà, tu connais le premier. Et le deuxième... Le premier, c'est qui ? Jilcey. Oui. Vrai Jilcey. Mister V. Bon, Hugo, je te félicite, c'est un 3 sur 3. Je vois que je n'ai pas ramené n'importe qui. Une partie, chaque like, chacun d'entre vous, envoyez vos adresses dans les commentaires. On va repartir un peu sur un espèce de ma chaîne. On en a rigolé un petit peu. J'aimerais savoir, parce que moi, j'ai eu beaucoup d'avis négatifs, et je trouve que les avis négatifs sont constructifs, sur cet enchaînement de vidéos de Los Angeles. Oui. Et j'aimerais, parce que voilà... La saga entière ? C'est ça. Oui. Le Star Wars. Le Star Wars de Los Angeles. Le plus réel en masterisé. Exactement. Je veux que tu sois la voix des popsitos, la voix du peuple. La voix du peuple ? Oui. Le peuple à voter. Le peuple à voter. Je trouvais que c'était peut-être... Alors, moi, je te donne un avis. Je pense que les popsitos sont d'accord avec moi. N'hésite pas. Franchement, n'hésite pas. C'est peut-être un peu trop de parties, de longueur dans le montage. OK. Pour être honnête. Ce qui fait qu'on peut avoir tendance à ronfler un petit peu. À s'y perdre un peu. Voilà. En fait, c'était un peu long, il manquait un peu de dynamisme. Ouais, voilà. Mais du coup, en vrai, ce que je trouve génial, c'est que c'est un putain de film qui retrace votre aventure là-bas et que tu gardes la vie en mémoire. Bien sûr. Même si les gens vont partir. C'est toutes ces gens dans les vidéos. C'est ça. Mais en fait, moi, c'est plus le truc... Ça a deux, d'ailleurs. Et peut-être le spectateur, celui qui regardait la vidéo, n'était pas assez mis dans la vidéo. C'était vraiment votre truc de pote. Et les popsitos, je viens de voir au Standard, vient de m'appeler et me demande, est-ce que ça ne serait pas la vidéo de trop ? Honnêtement. J'aimerais en parler parce qu'en fait, ça a été vraiment déclencheur pour moi. Parce qu'en fait, Los Angeles, ça a été une grosse remise en question. Déjà, les vues ont baissé, l'engagement a baissé. Même si je ne suis pas là pour ça, moi, je suis là d'abord pour prendre du plaisir à faire des vidéos, mener des projets, etc. Mais on ne va pas se mentir. Tous les youtubeurs, tous les créateurs de contenu qui font... Ils sont sensibles aux chiffres. Quand même, quand même. Ils sont mentis. Exactement. C'est pas la taille qui compte. Tu vois, j'ai senti ce truc où, sur cette vidéo, il y a cinq vlogs, un truc comme ça. Ouais, tu te forçais un peu. En fait, je me forçais pour faire du contenu. Après, tu prends une expérience. Pour moi, ça a été un vrai truc. C'est pour ça que j'ai un peu changé à DA. Je passais de Tanguy Bernard à un personnage qui est pops pour être encore plus naturel auprès des popsitos, des popsonets de mon père. Non, et tu vois, en fait, c'est pour ça que j'ai investi aussi du temps sur essayer de trouver des concepts. Même si on pourrait penser que c'est un concept sans lettre. Là, on a réfléchi. Attention. Attention, c'était bien réfléchi. C'est très réfléchi. Là, sur ta chaîne, on fait des choses futiles. Oui, bien sûr. On les fait professionnellement. Tu ne peux pas se prendre au sérieux, mais le faire sérieusement. C'est très beau ce que tu dis. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on a des vies à côté, même si on fait l'idiot, même si on boit des verres cul-secs de vin rouge qui sont très bons, on a quand même un job, on a quand même une vie sociale, on fait du sport. Il faut quand même comprendre que c'est un équilibre de vouloir mettre un truc professionnel. À côté, bien sûr. Moi, j'ai des ambitions, tu le sais, entrepreneurial et tout. Bien sûr. C'est tellement galère. En plus, comme nous, on est sans... Je pense beaucoup de personnes. Tu vois, tu n'es pas trop mauvais à l'école. Non, mais voilà. Après, tu as tout de suite un peu la vie tracée qui va devant toi. Bien sûr. Tu la vois et puis tu te dis, bon, au final, c'est pas mal. C'est ça qui est aussi notre force. C'est pour ça qu'on se retrouve et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec Hector ou d'autres. C'est qu'en fait, moi, ce que j'adore avec toi et ce que j'adore avec tous les gars, c'est qu'en vrai, on ne se satisfait pas juste du 8h, 18h et voilà. On fait notre job et tout. Non, moi, ce que j'adore, c'est qu'on porte tous des projets, qu'ils soient sortis ou non. Parce que les gars, taf. Franchement, toute la journée, tu étais en studio, d'ailleurs, hier. Ouais, j'étais en studio et extrait, d'ailleurs. Tu veux ? Ouais, extrait. Extrait ? J'ai les mains prises, mais extrait. Prends le temps pour remonter dans... Hugo, j'aimerais... Déjà, je passe vraiment un très bon moment avec toi. Ah, moi aussi. J'aimerais... J'aime ce moment de partage, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère déjà que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, si ça vous plaît, à aimer, comme ça, peut-être. On verra. Moi, franchement, je suis le premier qui me juge sur toutes mes vidéos. J'analyse seconde par seconde, donc n'hésitez pas. Vos commentaires s'en parlent. Imaginez aux Los Angeles. D'où l'absence. Quatre mois pour analyser quatre vidéos. Alors moi, j'ai une question pour toi, Hugo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, un petit peu ? Mon projet, court terme. Déjà, c'est de finir mes études, etc. Parce que bon, c'est important et que je n'ai pas fait quatre ans pour rien. Mais je finis mes études, etc. Après, je me lance dans un... J'aimerais trop, en parallèle, sur ma dernière année, lancer un truc... J'ai plein d'idées, tu le sais, plus entrepreneurial. Genre en termes de création de société. Donc là, j'ai des idées là-dessus et je suis en train de concrètement bosser sur ça. Hugo, je te dis, je pense que limite, tu as trop de rêves et limite, tu t'y perds. Et tu n'arrives pas à te focaliser, par exemple, sur un projet ou deux projets, tu vois ? À sortir et aller au bout. Et ça marche, ça ne marche pas, tu continues ou tu en passes un autre. Ça m'entraîne dans la procrastination totalement. Non, mais je comprends, tu vois. Je comprends et on a tous, voilà, nos... Comment dire ? Je ne peux pas dire nos faiblesses. Nos faillures. Nos faillures, plutôt. Non, c'est ça. Et en gros, tu vois, pour moi, en fait, dès qu'il faut que tu arrives à avoir ce recul, je te parle comme un ancien, comme si j'avais fait une carrière, je ne sais pas quoi. Ouais, mais en vrai, tu vois, toi, tu as sauté le pas. Moi, je te dirais que, du coup, avec Jules, là, on a publié sur les plateformes, mais j'avais déjà publié aussi sur SoundCloud, j'avais déjà montré ma gueule, fais des trucs un peu avec toi. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas le côté jusqu'au boutiste de se dire... En fait, aussi, attention, ne l'oublions pas, c'est du putain de taf, quand même. C'est non, mais c'est... Même ce que tu fais, si tu es sur YouTube, c'est du putain de travail. Genre, vraiment, quand tu as une vie à côté, un loyer à payer, des courses à faire... Pour être honnête... C'est une vie sociale à maintenir, une meuf avec qui elle va aller manger au restaurant et la voir, et parce que c'est ta meuf et que tu l'aimes, qu'elle coûte plus cher que ce qu'elle rapporte. Mais bon, c'est pas rentable, ce genre d'investissement. Non, mais c'est pas faux, ce que tu dis. Voilà, tu vois, après, arriver à caler ça, en plus, sachant qu'il y a le sport aussi. Non, mais en fait, c'est très compliqué, tu vois. En fait, j'essaie de trouver un équilibre. Là, j'ai beaucoup bossé un peu sur la chaîne YouTube. C'est pas bien évidemment que ce concept va vous plaire et que les prochains vont vous plaire, parce que j'ai vraiment travaillé dessus. Mais, tu vois, je pense qu'à ça. Et c'est compliqué, des fois, de détacher. Pour être honnête, je pense qu'on a fait le tour, la photo... Et la prochaine vidéo, on la tease ou pas ? Prochaine vidéo ? Ouais. Bon. Je l'ai un peu teasé, juste avant. Oui, mais c'est pas la prochaine prochaine, ça. Quelle est la prochaine, alors ? Je mange noir 48 heures. Non, 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 non. Je ferai pas comme tous les youtubeurs américains. Je mange de la même couleur pendant 24 heures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Hugo, merci à Podspace. J'ai hâte de vous montrer la suite. J'ai hâte de faire de nouveaux concepts avec Hugo. Je vais changer beaucoup d'invités. On va élargir tout ça. On va rythmer entre des talks, un peu comme ici avec l'Apéro avec Pops, ou sinon des vidéos à concept, des vidéos aventures. Essayez de faire ce qui n'a jamais été fait, entre guillemets. C'est très compliqué, tout a été fait, surtout par MrBeast. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci les Popsitos. Merci les Popsitos. Et j'ai hâte de vous envoyer la suite. Et à plus tard. Et à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501